Amazon Caraïbes avec François Trosamont d'Interentreprise. Bonjour, bonjour à tous. Ravis Jean vu que c'est notre première chronique de la saison. Alors pour cette... avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de présenter des vœux. C'est ma première chronique de 2018. A nos auditeurs et aux entreprises, parce que les entreprises ont été quelque peu, comment dire, un peu malmenées. Enfin, il y a eu beaucoup de nouvelles normes, de nouvelles obligations qui sont tombées en 2017. On est vraiment dans une transformation très volontariste de la part du gouvernement. D'ailleurs, Macron, Emmanuel Macron, notre président, a bien même annoncé que ça va continuer. Donc il y a effectivement deux textes majeurs qui sont en préparation et qui vont tomber d'ici la fin du premier semestre. C'est-à-dire d'une part, le résultat des assises des Outre-mer, où tout le monde a été incité à contribuer. Donc on verra ce qui va être retenu pour faire l'objet d'un projet de loi. Et puis deuxièmement, c'est un pacte, plan d'action. Alors je vous dis exactement ce que ça veut dire. Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. C'est un gros mot. C'est encore un autre truc qui est tombé vers le 21 décembre par là et qui fera l'objet à partir du 15, donc d'ici la semaine prochaine, d'une consultation publique jusqu'au 5 février. Et pareil, on doit avoir un nouveau texte législatif qui doit tomber au même moment que les assises vers fin du premier semestre. Et donc ça va concerner quoi ? La création d'entreprises, la reprise, la mutation, la simplification de tout ce qui est texte, l'international, l'innovation, etc. Donc les mêmes choses que les assises. Donc mon petit souhait, c'est que ces deux équipes qui sont en train de travailler, d'une part au ministère de l'Outre-mer, deuxièmement à Bercy au niveau national, qu'elles matchent un petit peu pour ne pas nous sortir des textes qui seront bien difficiles après une fois que c'est voté à transformer. Donc voilà, c'est vraiment mes voeux qu'il y ait une simplification. Je pense qu'effectivement, il y a une mutation nécessaire, mais que ça se fasse en concertation et puis qu'on ne mette pas un peu trop à l'index les Outre-mer de manière à nous concocter des trucs tellement spécifiques qu'à la longue, ça ne fonctionne pas. On l'a vu avec de nombreux textes de loi, un dispositif premier embauche et qui a donné pratiquement rien à la fin du septennat de François Doulande. Donc voilà, que M. Macron et ses équipes pensent à nous, travaillent effectivement à modifier, mais à être un peu quand même, comment dire, veillatifs, de manière à ce que ce ne soit pas plus complexe qu'avant. Voilà, mes voeux pour 2018. Au niveau de la RSI, on sait que ce texte va aussi rentrer en application. Depuis le 1er janvier, il est en application. Absolument. Aujourd'hui, quand on sait, dans l'ancien modèle, les artisans, les entreprises avaient du mal à comprendre parce que la RSI a eu du mal à se faire comprendre. Aujourd'hui, avec cette disparition, on dit, ce sont les textes qui vont se fondre dans le package de la Sécu. Comment on va, bien sûr, ces entreprises vont faire pour se connaître ? En fait, effectivement, depuis le 1er janvier 2018, le RSI a disparu et ce n'est plus que la CGSS, la Caisse Générale de Sécurité Sociale, qui est l'interlocuteur de tout le monde, dont les travailleurs indépendants, pour ce qui est de leurs prestations et de leurs assurances. Donc, c'est tout frais. C'est encore en train de se rapprocher en termes informatiques parce qu'il y a des courriers qui arrivent et où on demande des précisions. C'est-à-dire que le RSI avait passé, par exemple, des moratoires avec certaines entreprises, etc. Et puis, les moratoires, je ne sais pas, peut-être que ça a été perdu entre le 31 décembre et le 1er janvier. Donc, il y a quelques courriers qui sont envoyés pour demander des explications. Alors, une des choses aussi que j'ai observées, donc je suis vraiment en train de regarder tout ça avec un peu de précision, jusqu'à présent, il y avait une RSI interrégionale. Apparemment, tout ça est maintenant séparé par région. Très bien. Why not ? Cependant, quid des multisites, des entreprises qui sont multisites ? Quid de comment les choses... Est-ce que, tout en ayant cette approche régionale par territoire, est-ce qu'il y aura quand même une convergence dans les pratiques ? On voit quelques défauts au niveau de la CGSS qu'il y a des pratiques un peu différentes. Donc, voilà. L'appareil, une envie de simplification, parce que c'était vraiment une catastrophe industrielle, la mise en place de RSI, et notamment aux Antiguanes, parce que c'était... Ils avaient même inventé un terme que je m'en souviens, singloton, c'est-à-dire des entreprises qui se retrouvent répétées dans plusieurs... Et qui, du coup, une même entreprise reçoit beaucoup d'appels de cotisation, avec en plus, si ce n'est pas payé, des huissiers et compagnie. Donc, effectivement, des situations assez dramatiques, des fois. Donc, maintenant, il y a un transfert qui a été voulu, demandé par les entrepreneurs, parce que ça devenait... Infernal. Infernal, quelque part. C'était un peu le problème. Voilà. On est en plein dedans. On est dans les premiers jours de cette transformation. Il y a eu déjà... Enfin, ils avaient commencé un peu en 2017 à avoir des sites communs, c'est-à-dire une intégration physique. Maintenant, il faut voir sur la durée. Nous avons demandé de rendre des entretiens pour pouvoir un peu mieux comprendre ce qu'il en est. Pour l'instant, on n'a pas encore de retour, mais on les crédite de bonne volonté. D'ici là, les entreprises, les artisans devront patienter, et puis, bien sûr, se rapprocher de la RSI. Non, mais les choses sont très claires. Rien ne change. C'est-à-dire que, de toute façon, les cotisations vont toujours exister. Les appels de cotisations qui ont été faits devront être payés. Les dettes. Et normalement, les moratoires devront être poursuivis. Mais c'est simplement les modalités, c'est-à-dire que désormais, vous aurez un guichet unique pour vous adresser, quel que soit le type de prestations que vous aurez. Mais ça ne change rien que le dispositif d'accompagnement social des entrepreneurs reste. C'est simplement le RSI, Régime social des indépendants, qui aujourd'hui n'existe plus. Qui n'existe plus. Voilà. Donc, il ne faut pas que les gens s'attendent à ne pas payer. C'est faux. Ils auront à payer. Ils auront à payer. Peut-être qu'à terme, parce que de toute façon, ils ont annoncé une montée en puissance. Pour eux, tout ne sera véritablement stabilisé qu'en 2020. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que, entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018, que tout soit résolu d'un coup. Mais, on est sur le train de devoir payer, de devoir déclarer, et de devoir arriver à avoir des prestations un peu plus en rapport, par rapport à ce qu'on gagne. Ça, c'est clair. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Un second thème que vous avez écrit dans le journal Interentreprise, Sucrom, des grands bouleversements à venir. Alors, au Foncette, quels sont ces bouleversements ? En fait, vous aviez sans doute observé qu'il y avait un nouveau... Les bouleversements sont à deux niveaux. Le premier est très local, voire régional. C'est un nouveau contingent de rhum qui avait été attribué par Bruxelles fin octobre pour augmenter les possibilités de vente du rhum de l'Amérique de la Réunion, voire de la Guyane, plus sur le continent français. Il y avait des discussions qui avaient été enclenchées entre les différents professionnels, des différents territoires, pour voir se répartir cette manne supplémentaire en termes d'hectolitres d'alcool pur. Les discussions avançaient à un train de sénateurs, même si elles n'étaient pas encore finalisées. Et puis, sans doute avec des lobbying très actifs de certains producteurs, de certains territoires, dont la Guadeloupe, il y a eu des engagements, verbaux serbes, mais en tout cas des engagements qui ont été pris au niveau du ministère, de l'agriculture et des normes en disant que la Guadeloupe aurait plus de contingents. Et ça, ça a mis le feu aux poudres, à tel point qu'aujourd'hui, la situation est toujours bloquée. C'est-à-dire que ce qui se dessine, c'est que le contingent soit gelé. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne pourra y avoir accès. Alors, on est dans une situation vraiment incroyable, qu'il y a vraiment une demande à satisfaire au niveau national. Il y a des producteurs qui ont la capacité de les fournir et qui ont des demandes. Ce n'est pas peut-être qu'il y a vraiment des progressions très significatives de vote de Rome, des Antilles, d'une manière globale en France. Eh bien, ce contingent, parce qu'il y a eu, comment dire, l'État qui a voulu passer en force, eh bien, les choses sont statu quo. Mais je fais... Il y a cette impossibilité qu'ils puissent se mettre d'accord ? En tout cas, moi, c'est mon espoir, parce que de toute façon, la situation actuelle, c'est tout le monde perd, vu que personne ne peut avoir accès. Donc, ça fait le jeu des producteurs internationaux qui ont, du coup, prennent les places. Parce que quand vous ne pouvez pas livrer, les rayons ne restent pas vides dans les caves et dans les grandes distributions en métropole. Donc, pour l'instant, on est dans cette espèce d'entre-deux qui dure un peu, parce que depuis novembre, ils étaient censés finaliser et faire une proposition. Donc, j'ai encore passé des coups de fil ce matin. Apparemment, ça n'a toujours pas bougé. Mais ça, c'est une chose. Mais la deuxième que je trouve et qui explique un peu ce qui se passe là et cette tension au niveau des remiers, c'est que depuis le 1er novembre, octobre-novembre, le marché du sucre de France a été ouvert au marché mondial. C'est-à-dire que n'importe quel producteur de sucre peut rentrer sur le marché en France sans quota. Avant, il y avait des quotas et il y avait, en quelque sorte, nos productions de Gardel, le Galion, on oublie parce qu'ils ne font que du pot du local et notamment de la Réunion, on pouvait rentrer comme ça avec des certitudes de pouvoir vendre. Donc, une nouvelle menace. Aujourd'hui, et je pense que c'est cette menace qui est très forte sur le marché du sucre qui rend les gens électriques sur le marché du rhum parce que c'est là que ça se passe. Et effectivement, au départ, la Guadeloupe et la Réunion avaient pris des options sur le sucre de canne, le sucre, donc du coup, avaient un peu délaissé le rhum, option qu'avait prise la Martinique qui est plus petite et qui se disait, bon, ils vont faire quelque chose de plus premium. Et donc, aujourd'hui, qu'il y a une vraie progression, je vous dis, des progressions de 100%, 80%, ce n'est pas tibail, ce n'est pas du 2-3%. Donc, c'est là que ça se passe. Donc, tout le monde a besoin d'avoir du rhum agricole. Et c'est là que... C'est pour ça que ça, c'est le bagarre. Et moi, je pense, si on n'arrive pas à s'entendre, tout le monde sera mort. Aussi simple que ça. – Et qui peut faire le pompier de service, qui peut jouer les médiateurs ? – Moi, je crois en l'intelligence des uns et des autres vu qu'à partir du moment où ça commence à cogner au portefeuille, il y a des intelligences qui commencent à émerger. Donc, jusqu'à fin 2017, on était sur cette trajectoire très, comment dire, très sévère des uns et des autres, très ferme. Je pense qu'ils ont des accords, vu qu'entre la Martinique et la Guadeloupe, certains producteurs ont des entreprises communes où ils gagnent bien leur vie. Je pense qu'à un moment, une fois que les vapeurs seront retombées, ils pourront trouver des accords pour pouvoir permettre de trouver des solutions. En tout cas, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Amazon Caraïbe, avec François Trosamont d'Interentreprise.